C'était pendant l'embargo pétrolier contre les Etats-Unis. J'étais effrayé à l'idée qu'un petit pays du Moyen-Orient puisse paralyser les Etats-Unis. Quand j'ai découvert que toute l'industrie américaine et le monde entier dépendaient entièrement de l'approvisionnement et de l'utilisation de l'énergie, il m'a semblé essentiel de trouver une source d'énergie alternative. Naturellement, je pensais au départ qu'avec un bon financement, on pourrait y parvenir en l'espace de six mois. En réalité, il a fallu de 12 à 15 ans. Dans les années 70, Stan Meyer se lance seul dans l'aventure. Son but est de résoudre les problèmes énergétiques de l'Amérique. Il décide d'utiliser l'eau, la réserve mondiale la plus abondante d'hydrogène, combustible au demeurant bien plus puissant que le pétrole. Meyer se bat pendant 15 ans pour que l'on prenne son invention au sérieux. La plupart des inventeurs sont des solitaires. Il faut avoir une carapace et ne pas dépendre des autres parce que personne ne vous aidera. Il est très fréquent qu'une invention soit dérobée à son inventeur. À mes débuts, on m'a même volé des brevets. J'ai appris à mes dépens. Meyer s'est toujours distingué des autres. Il n'a pas de formation classique en tant que scientifique puisqu'il n'a jamais terminé ses études secondaires et s'est lancé dans la recherche à l'Institut de l'énergie Battel dans son Ohio natal. Il est maintenant inventeur indépendant à temps complet et possède un appareil dont les implications sont potentiellement révolutionnaires. Il n'y a rien de surprenant à ce qu'une machine puisse extraire l'hydrogène de l'eau. En revanche, ce qui est très original, c'est qu'elle le fasse à partir de l'eau du robinet. La méthode traditionnelle est celle de l'électrolyse. Meyer a inversé ce procédé. Contrairement à l'électrolyse, son appareil n'utilise pas beaucoup d'électricité. Il ne produit pas non plus de chaleur perdue. Depuis 20 ans, il affine une méthode qui permet de casser la molécule d'eau et de produire de grandes quantités d'hydrogène à la demande. Ceci n'est pas son dernier appareil. Il ne souhaitait pas qu'on le filme. Grâce à ce simple dispositif, il a pu montrer à un institut de la propriété industrielle incrédule que son concept révolutionnaire fonctionne bien. Des barres en alliage métallique servant d'électrode sont logées dans un bac en plexiglas rempli d'eau. Une tension d'alimentation normale est appliquée via un transformateur. Mais le dispositif utilise très peu de courant, moins d'un demi-ampère. Le résultat est spectaculaire. L'hydrogène se dégage dès la mise sous tension. Meijer déclare que la clé de son système repose sur les composants électroniques qui contrôlent l'alimentation en courant des barres à une fréquence atteignant 20 000 Hertz par seconde. D'une manière qui n'est pas immédiatement visible, ce procédé transforme l'équation. L'électrolyse normale consomme trois fois plus d'énergie qu'elle n'en produit sous forme d'hydrogène. Dans l'appareil de Meijer, c'est l'inverse qui se passe. Il semble produire plusieurs centaines de pourcents d'énergie de plus que ce qu'il consomme. Stan fait référence aux mêmes éléments que ceux qui ont essayé d'exploiter l'énergie au zéro absolu. Il y a les hautes fréquences et les hautes tensions. L'association des deux semble parfois déclencher un phénomène. En Russie, Chernetsky le désignait comme une décharge critique, auto-entretenue. Le tube s'auto-alimentait. Quand Stan obtient cet effet, les quantités d'hydrogène et d'oxygène produites par ces deux électrodes sont une fonction discontinue. L'eau atteint presque le point d'ébullition. Si je réalisais cette expérience en électrochimie classique, j'aurais besoin de courant et la température de l'eau s'élèverait d'un degré toutes les deux secondes. Le système de Stan, lui, fonctionne pendant une demi-heure et la température de l'eau reste inchangée. Il y a quelque chose de différent. Meyer reproduit cette expérience sans difficulté. Et cela représente pourtant une révolution extraordinaire. Les mesures qu'il a faites au cours des années suggèrent un rendement supérieur de 1700% par rapport à celle de l'électrolyse classique. Et selon ses dires, il a obtenu des résultats encore meilleurs avec sa dernière invention, qu'il tient encore secrète. J'ai rencontré Meyer pour la première fois lorsque deux de mes collègues et moi-même lui avons rendu visite pour voir son appareil de fission. Et je vous ai rencontré, je vous ai rencontré, je vous ai rencontré.